Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la vidéo comment dessiner un portrait expressif je suis dans un atelier de serigraphie pour imprimer mon dessin sur un t-shirt blanc finalement la vidéo n'est pas sortie en juin à cause d'un petit problème d'organisation mais là on est en juillet et elle va sortir donc c'est super je suis super contente mais bien évidemment avant que la vidéo commence, transition tablier et pendant ce temps là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications donc là je suis en tablier, donc je vous explique un peu alors, en fait, là j'ai photocopié mon dessin parce que c'est pas sur le bon type de papier donc ça c'est la photocopie, c'est ce dont on va se servir et en fait, on va l'imprimer sur ce t-shirt, il est actuellement plié c'est pour ça que ça a pas l'air d'un t-shirt mais là, pour commencer, il faut brûler le dessin, non pas au feu, mais dans une certaine pièce donc j'y vais, par contre ça va être tout noir, donc je sais pas trop si vous allez bien voir mais c'est parti et on verra ce que ça donne donc là, je suis dans la chambre noire avec le petit éclairage rouge et je vais aller chercher un écran donc là, vous risquez de ne plus voir grand chose mais c'est pas trop grave ok, donc là, ici, il y a les écrans et je vais en prendre un et après ça, on continue donc là, je suis encore dans la chambre noire et là, en fait, il y a mon dessin ici mais je crois pas que vous le voyez et là, j'ai mon écran juste ici donc là, je dois le mettre sur mon dessin et je dois le mettre pile au milieu voilà, parfait voici ce que ça donne vous avez l'écran et là, il y a mon dessin là, j'ai descendu le couvercle et j'ai mis ça et maintenant, il faut que je mette des bruits là, là, où il y a mon dessin pour l'aplatir voici les briques oh, là, je crois qu'on est bon attendez ok, parfait donc là, maintenant là, vous ne voyez pas mais ici, il y a un sort de timer, on va dire donc là, je le mets à 10 et je pars on donc là, il faut attendre 10 minutes et après ça, je reviens pour vous montrer ce que ça donne je vais vous montrer vite fait ce que ça donne le timer même si je sais que vous ne voyez pas grand chose donc en gros, là, il y a les aiguilles en haut, il y a le bouton on off et là, on va voir qu'il y a la lumière et ici, il y a ma copie donc j'attends 10 minutes et ensuite, je vous montre ce que ça donne ok, donc là, les 10 minutes sont passées donc, j'enlève les briques et là, en gros, ce qui va se passer c'est que je vais aller rincer mon écran mais bien évidemment, je vais tout vous montrer ça par contre, je ne parlerai pas trop parce qu'avec le jet d'eau, on va risquer de ne pas entendre grand chose de toute façon donc là, je vais lever le couvercle donc là, je suis rendue à l'étape de rincer mon écran donc ça va faire beaucoup de bruit avec le jet d'eau mais c'est pas grave ça se peut que je coupe pour pas que ça soit trop long donc là, je vais placer mon écran comme ça et là, avec ça, je vais le poirer ainsi donc là, je vais juste vous montrer un petit truc parce que je trouve ça assez intéressant on peut voir l'image ici le seul truc, c'est qu'elle est à l'envers mais qu'on peut la voir et ça, j'avais envie de vous montrer parce que je trouve ça quand même assez intéressant donc je vais continuer à rincer mais je vais couper, sinon ça va être trop long là, maintenant, on peut voir mon dessin en blanc donc franchement, je trouve ça assez stylé là, en gros, je vais retourner mon écran pour le rincer du deuxième côté donc je vous montre ça et après ça, on va pouvoir continuer et après ça, on va pouvoir continuer et après ça, on va pouvoir continuer ok donc en gros ce qui vient de se passer c'est que le clou sur lesquels ça est accroché en fait ça appuyait sur la pédale donc c'est pour ça que ça partit d'un coup mais mon écran est en train de sécher et ensuite donc là mon écran est sec donc je vais pouvoir arrêter le ventilateur et prendre mon écran que je vais amener dans notre salle d'à côté donc là pour commencer je vais nettoyer ça et ensuite je vais commencer la partie où vraiment on va imprimer le dessin sur le t-shirt donc là j'ai placé mon écran qui est ici il y a mon chandail qui est placé ici et en gros après ça on va descendre l'écran mettre de la peinture et avec une raclette comme ça on va forcer comme ça et ça va imprimer sur le t-shirt donc c'est parti pour tout ça un peu plus en détail ok donc là il y a mon écran ici donc je vais venir mettre la peinture donc là je vais vous montrer ce que ça donne voici à quoi ça ressemble donc là voici le moment tant attendu celui d'imprimer donc là j'ai ma raclette donc en gros la première étape c'est de lever l'écran comme ça et d'appuyer avec une bonne pression pour charger l'image je vais faire un deuxième coup pointure parfait après ça on dépose sur l'image et là donc là je vais pouvoir lever mon écran et je vais vous montrer ce que ça donne donc voici ce que ça donne là il reste plus qu'à le faire sécher et après ça je pourrais l'essayer donc voici ce que ça donne donc franchement j'aime beaucoup le résultat j'aime beaucoup ce que ça a donné et ben je suis très contente voici ce que ça donne par rapport au dessin donc on peut voir que les cheveux sont il y a un peu moins de blanc dans les cheveux mais j'aime bien donc franchement très satisfaite j'ai beaucoup aimé cette petite tourner cette petite vidéo c'était assez amusant donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker et à activer la cloche des notifications n'hésitez pas également à aller voir ma deuxième chaîne qui est la chance à la triste et au revoir